Je me nomme François Rouillet. Depuis dix ans, j'accomplis une veille stratégique sur la question alimentaire et l'agriculture urbaine expérimentée dans les conditions extrêmes. En 2012, j'ai lancé et accompagné en France le mouvement participatif citoyen d'implantation de bacs de nourriture à partager appelés les incroyables comestibles. Son rayonnement a été gigantesque puisqu'il a touché plus de 1200 villes dans 40 pays. Depuis, dans de très nombreuses communes de par le monde, il a été autorisé l'ouverture de l'espace public aux habitants pour sa végétalisation comestible. C'est un véritable changement des normes. Aujourd'hui, 1er avril 2020, je lance un appel à la mobilisation citoyenne pour que chacun s'engage à contribuer à la production de nourriture dans le partage et le respect du vivant. Nous sommes face à une grande vague de dysfonctionnements, voire de ruptures de la chaîne mondialisée de production et d'approvisionnement de notre nourriture. Nos pays ont déjà connu ces situations à l'occasion de guerres, d'inondations, de cataclysmes, et cela a nécessité un effort adapté et organisé des populations. Aujourd'hui, nous possédons toutes les connaissances pour produire dans n'importe quel endroit 100 kg de légumes en 100 jours, sans moyens financiers, même sur du béton et sans terre. Nous l'avons démontré à plusieurs reprises et les résultats ont été publiés. Plusieurs personnes l'ont déjà pratiqué dans de nombreux pays. Comment procéder ? Pour fabriquer son sol en 100 jours, il faut pratiquer ce que l'on appelle la culture en lasagne. C'est-à-dire alterner des couches de matériaux bruns qui contiennent du carbone et verts qui contiennent de l'azote. Prenez des cartons d'emballage bruns, du bois mort, des feuilles mortes et des coupes d'herbes fraîches, de haies, de gazon. Alternez les couches sur 40 cm. Mouillez le tout. Placez directement des plants de pommes de terre, de tomates, de poivrons, d'aubergines, de courges et des peines de haricots. Tout va pousser en abondance. Durant ce mois d'avril, nous vous présenterons une méthode de culture très performante. Il s'agit du potager étagé, où nous cultivons non plus en surface, mais en volume, à partir de petites unités d'un mètre carré au sol. Il est très important de commencer maintenant, car la nature et la production de nourriture obéissent aux règles des saisons. C'est pourquoi j'appelle toutes les personnes qui ont contribué depuis 2012 aux incroyables comestibles à reprendre du service. J'appelle aussi tous les jardiniers, afin de créer rue par rue, quartier par quartier, immeuble par immeuble, commune par commune, des potagers étagés. D'accompagner et d'aider les personnes qui ne savent pas comment faire lorsque l'on part de zéro. Je les invite aussi à partager les graines, les semences, les boutures. Aujourd'hui, nous sommes tous en confinement. C'est l'occasion pour constituer des réseaux locaux de transition alimentaire. Faire connaissance, partager vos savoir-faire, dire qui peut aider, fournir des graines, qui a repéré des lieux où installer les potagers étagés. Des groupes de discussions et d'échanges d'informations ont été créées, auxquelles vous avez accès depuis le site autonomiealimentaire.info. En attendant, préparez vos semis chez vous, devant ou sur les rebords des fenêtres, sur les balcons, les terrasses et dans les jardins. Pour préparer cette mobilisation, nous sommes plusieurs équipes déjà à l'œuvre qui rassemblent les nombreuses compétences nécessaires pour vous accompagner. Préparez-vous dans vos têtes et dans vos cœurs et passez à l'acte. Et surtout, surtout, associez les enfants. Je vous remercie.